bonjour à tous bon matin bon matin il fait super froid il fait vraiment 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 froid puis là je réchauffe ma voiture en vous faisant une vidéo ce matin parce que j'ai eu une petite idée je sais pas si vous pouvez voir j'ai eu une petite idée la semaine dernière en lisant le blog de runeslinger sur casting shadow point point blog quelque chose comme ça puis excusez ma voix j'ai perdu ma voix les risques du métier puis j'ai ça j'ai je lisais une de ses entrées je lis son blog régulièrement c'est il écrit tellement bien l'anglais c'est une langue écrite que quand c'est bien fait c'est ça chante à tes oreilles quasiment puis à tes yeux surtout à tes oreilles aussi je lisais ça je regardais ça je lisais ça puis je tombais sur une entrée aussi que ça disait je me souviens plus du titre exactement mais dans le fond le titre c'était une question comme qu'est ce qui se passe avec toi tu sais c'était un genre de question un peu what's up with you tu sais qu'est ce qui se passe avec toi je sais pas exactement je me souviens plus exactement comment c'était écrit c'était bien écrit puis j'étais je lisais ça puis j'étais super nostalgique j'étais tout seul dans l'autobus puis j'étais super nostalgique de comment on dans le temps que je gamais beaucoup là puis que je vloguais beaucoup puis que j'étais full dans les RPG puis que j'avais vraiment cette espèce de drive et là j'ai décidé de lui répondre parce que tu peux répondre là dessus j'ai commencé à lui répondre un espèce de long texte je répondais j'étais sur mon cellulaire dans l'autobus il était comme super tard la nuit j'écrivais puis je je me sentais seul tu sais je me sentais vraiment comme pas en contact avec la communauté RPG pas en contact avec mes amis gamers pas en contact avec mon hobby j'étais un peu alone in the dark genre tu sais c'était le cas de le dire et puis seul dans la noirceur c'était le cas de le dire mais le le point c'est que c'est lui car en posant la question il commence à nous expliquer où il y en est là il parle de tous les games qu'il joue puis il parle de comment ça se passe puis il parle des difficultés de 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 faire des horaires pour tout le monde puis là il exprime son expérience du hobby puis moi ça me fait triper ça me fait triper raide parce que je suis comme ah ouais ça me manque le hobby nanana puis là je commence à avoir le goût encore plus de gaming tu sais parce que bon si vous avez suivi un peu le machin que ce soit en anglais ou en français la majorité de mon contenu depuis presque six mois c'est que je gagne plus puis que je sais pas quoi faire puis que je ne vlog plus puis je sais pas quoi faire puis j'essaie de revenir puis je suis pas capable puis etc puis d'ailleurs à ce niveau là j'aimerais remercier tout le monde qui m'envoie des commentaires je vous remercie en personne parce que je suis tellement loin du vlogging puis du hobby c'est depuis la dernière année quasiment que j'ai j'ai pas j'ai pas répond je réponds presque pas je réponds presque pas puis là en plus le youtube ils nous ont donné une fonction thumbs up là fait que là c'est quand même super paresseux thumbs up thumbs up puis genre je réponds presque plus là je suis fait que je suis désolé pour tous ceux qui m'ont envoyé parce que beaucoup de gens ont répondu des espèces de messages d'espoir du genre faut pas forcer les choses laisse les choses arriver ça va revenir ça va se passer puis tu sais c'est des bons messages qui font du bien c'est ça qui est c'est une des raisons pourquoi j'aimais ça vloguer c'est le monde qui m'a envoyé des messages d'espoir des messages de fun comme ça alors merci à vous tous puis c'est ça puis ça m'a donné une idée de là ce vidéo ce matin ça m'a donné l'idée d'une petite série une petite mini série j'en ai fait quelques-unes dans le passé l'idée c'est de c'est de pas trop s'engager parce que c'est dur de les finir mais l'idée c'est de c'est de faire une série à savoir bon moi la série ça serait ma quête ma quête pour revenir au jeu fait qu'en français ça serait ça je la ferais bilingue le français en anglais ça serait ma quête my quest to get back in gaming puis en français ça serait ma quête pour revenir au jeu et puis ça c'est session 0 alors voilà bienvenue à session 0 de ma quête pour revenir au jeu c'est l'idée de vous décrire un peu mon processus jusqu'à temps que je sois back into it fait que je me suis dit tu sais en le faisant d'une part en youtube genre en vlog j'allais joindre l'utile à l'agréable j'allais faire les deux en même temps c'est à dire vloguer puis gamer puis vloguer sur ma game puis là un moment dernier pou ça repart genre ambition c'est important faut avoir de l'ambition faut rester faut rester calme regarder une vidéo de taco le clown puis après ça tout va bien aller on reprend la machine c'est moi c'est comme ça que je le vois fait que voilà bref aussi sébastien je suis en train d'aiguiser mon épée tranquillement j'aiguise j'aiguise mon épée mais j'aiguise aussi ma dague puis le backstab s'en vient le backstab s'en vient mon sharpness va revenir inquiète toi pas tu vas bien aller puis on va pouvoir commencer à avoir des conversations sérieuses mais sinon d'ici là tout va bien aller le moi là juste juste semble dix minutes le dix minutes j'étais allé j'ai envoyé un message un email à mon ami avec qui je gammais beaucoup puis ça c'est le premier pas ça fait longtemps je les pas vu là c'est fait c'est avec lui c'était un ami on gammait beaucoup ensemble ça fait super longtemps j'ai envoyé pas un email mais un message facebook j'ai dit bon là what's up qu'est ce qui se passe on le fait dessus on le fait pas je suis un peu dépendant de lui à ce niveau là parce que je gammais en ligne j'ai aucun contact en ce moment avec des gens aucun contact sérieux en ce moment avec des gens qui seraient intéressés à le faire j'ai pas parlé à beaucoup de gens virtuellement ces temps-ci donc je suis pas je suis pas assez proche de personne pour qu'on puisse même penser à que je puisse même penser à cette alternative là puis d'autre part ben là fait qu'il faudrait que ça soit en vrai là j'ai quelques amis là ici à 3h avec qui que ça serait possible de juste repartir la machine comme dans le temps c'est juste que ça a toujours été moi qui organisait tout puis là j'ai l'impression que ça pourrait être une pression de plus dans ma vie j'ai de la misère déjà à gérer tout fait que là il faudrait que ça soit les autres qui gèrent que s'ils sont capables d'accepter le fait que je suis un lazy un joueur paresseux en ce moment puisque tout ce que j'ai envie c'est d'avoir une petite feuille un crayon quelques dés puis une date dis moi va là bas viens là genre je peux vous écouter parler un peu puis après ça ok je suis vraiment rendu loin je suis vraiment rendu c'est comme faut que je réapprenne à marcher c'est comme je faisais l'analogie je pense que je parlais avec c'est ça que paul cimor je me souviens plus exactement excusez moi j'ai des problèmes de gorge j'expliquais je disais moi dans le fond c'est comme il faudrait que je réapprenne à marcher du début tu sais je reprenne le livre je recommence à lire déjà que je ressorte mes crayons mes dés et je les touche que je reparte comme quelqu'un qui a eu un accident de voiture puis qu'il faut qu'il réapprenne tout tout au complet il faut pas que tu me donnes un groupe à gérer puis que tu me donnes il faut que je gère les horaires puis que je vous mette de la pression puis que je vous construis votre momentum puis qu'en plus je vous motive puis que là un coup que ça vient il faut que je parle puis que j'organise tu sais non non oublie ça là il faut vraiment que ça soit tout fait pour moi il faut pas tu sais genre c'est là où j'en suis puis tranquillement ça va revenir tu sais bref fait que j'ai envoyé le message ce matin sur facebook puis déjà là ça part pas super bien déjà c'est assez compliqué j'ai dit ok reviens-moi reviens-moi avec une date reviens-moi avec quelque chose comme c'est comme ça qu'il faut que ça parte pour moi je peux pas commencer à organiser les choses puis donc bref c'est un long processus mais on est là c'est au début session 0 on essaye fait qu'on verra je mais je voulais vous en faire part je me suis dit que peut-être que ça allait être intéressant genre de voir le processus tu sais au fil du temps s'il arrive si ça se fait tu sais puis de voir un peu c'est quoi l'approche moi en ce moment je pars de loin la passion est là le feu est là parce que j'en ai parlé pendant six mois j'arrête pas d'en parler tu sais chaque fois que je prends la caméra j'ai le goût d'ouvrir mes livres j'ai le goût de le faire je suis mais je suis pas de loin fait qu'il faut vraiment que ça soit tranquillement un peu comme une bête blessée que tu essaies de réapprendre à courtiser ou à dompter comme je disais l'individu qui a eu un accident de voiture puis qu'il faut qu'il réapprenne à marcher c'est un long processus mais en gros c'est ça fait que je voulais je voulais parler de ce petit projet là je vais le faire en anglais aussi puis mais j'aimerais ça savoir vos expériences à vous j'aimerais ça que vous me partagiez tous ceux qui ont passé à travers ce processus ceux qui ont passé à travers le processus de réapprendre à le faire de revenir au jeu après un nombre d'années moi c'est un an bientôt un an mais tu sais on pourrait dire un an parce que la dernière session c'était genre au début du printemps dernier puis c'était comme une session un peu random que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas joué quelque chose comme ça en tout cas là c'était pas super rigoureux les dernières fois mais ouais bientôt un an donc voilà moi j'aimerais ça savoir qu'est ce que vous en pensez de ce genre de processus là si vous l'avez déjà vécu comment vous l'avez vécu c'était quoi vos étapes c'était quoi votre processus ça vous tente de m'en parler soit en vidéo ou en commentaire ce serait très apprécié sinon ben merci beaucoup de me suivre de m'encourager puis on se reparle bientôt peut-être aussi que je vais faire d'autres vidéos entre les entre ceux là c'est juste un peut-être que ça va tu sais il faudrait que je me mette à vlogger aussi là déjà puis là j'ai été régulier depuis deux semaines un par semaine fait que c'est pas si pire mais on verra fait que merci beaucoup puis on se revoit bientôt puis on se revoit bientôt puis on se revoit bientôt